Antique-Cartierville est le deuxième arrondissement le plus touché par la pandémie de la COVID-19 alors que plus de 2700 personnes ont été atteintes du virus et près de 360 personnes en sont décédées en date du 27 septembre dernier. Dans cette série de vos nouvelles en bref durant la pandémie de la COVID-19, on jette un regard sur Antique-Cartierville et aujourd'hui je joins la mairesse Émilie Thullier afin de faire un bilan de la situation jusqu'à présent ainsi que de voir comment on peut se préparer à la deuxième vague qui est en pleine amorce. Alors, Émilie Thullier, bonjour. Bonjour. Alors, en commençant, j'aimerais que vous nous décriviez un peu votre arrondissement. C'est quoi le cœur d'Antique-Cartierville? Antique-Cartierville, c'est un très grand arrondissement. On a 15 kilomètres de berge, donc on est entre Pierrefonds et Montréal-Nord, Saint-Laurent-Villerie-Saint-Michel-Parc-Extension, donc c'est très, très grand. On a une population très diversifiée aussi et on a une population avec beaucoup de personnes âgées et beaucoup de jeunes enfants. On a comme les deux extrêmes. Et au niveau socio-économique, on a aussi beaucoup d'extrêmes, donc des quartiers très défavorisés, des quartiers très favorisés. Alors, on est toujours un peu dans la gestion de la complexité. Oui, c'est ça, effectivement. Et bon, si on en vient à la pandémie, Antique-Cartierville, c'est quand même le deuxième arrondissement qui a été le plus touché jusqu'à présent, avec 8,4 % de la population qui a été atteinte du virus. Comment vous vous expliquez un peu la situation et c'est quoi le défi majeur qui a été présent au cours des derniers mois? Bien, la première vague, je pense qu'on l'a vraiment vue, là, la catastrophe a eu lieu dans les CHSLD. Il y a beaucoup, donc, de CHSLD et de résidences pour personnes âgées dans l'arrondissement. Et d'ailleurs, plus de 90 % des mortalités dans la première vague a été dans ce qu'on appelle les milieux fermés, donc les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Alors, c'est sûr que ça, ça ne relève pas de la municipalité. Donc, nous, notre rôle a été autre, mais on était toujours, évidemment, en discussion avec les gens de la santé publique. Et la deuxième vague sera différente de la première et c'est ça, l'enjeu, là. Donc, la première vague, c'est ça, beaucoup dans les résidences pour personnes âgées. La deuxième vague semble être plus dans la population en général. C'est pour ça qu'on travaille très fort en ce moment. Oui, c'est ça. Mais là, vous le disiez, les personnes âgées sur le territoire sont quand même assez nombreuses. Et comment vous êtes-vous assurée de les rejoindre, que personne ne soit laissée de côté? Alors, justement, pour ce qui est les milieux fermés, bien là, nous, on n'avait pas d'endroit pour les rejoindre. C'est vraiment le réseau de la santé qui a joué son rôle. Mais pour toutes les autres personnes, parce qu'il y en a beaucoup des personnes âgées qui vivent, par exemple, dans leur maison, on a, en collaboration avec les tables de quartier de notre arrondissement, mis sur pied une ligne d'appel. Donc, des gens, des personnes âgées qui étaient appelées par des bénévoles pour savoir si tout se passait bien. Et on a aussi, à un moment donné, eu une ligne emplette qu'on appelait. Donc, les personnes âgées qui ne pouvaient pas aller faire leur course, qui appelaient. Et puis, des bénévoles, finalement, se chargeaient de faire leur course. Donc, c'est ça. On a dû trouver d'autres façons. Évidemment, aussi, c'est plus difficile par téléconférence ou avec Internet. Donc, on s'est beaucoup mis sur le téléphone pour rejoindre les personnes âgées. C'est ça. Et comment ça se sentait dans la communauté? Les personnes âgées, est-ce que vous sentiez qu'ils étaient, qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin ou vivaient-ils une vraie détresse? Bien, c'est sûr que ça vient aussi. Il y a des analyses par âge, mais il y a des analyses aussi par niveau économique, par exemple. Donc, une personne âgée qui a des enfants prêts, qui a un certain niveau de revenu, était moins à risque que des personnes âgées vraiment qui étaient seules, sous le seuil de pauvreté, sans vraiment de famille à proximité. Donc, c'est ces gens-là qu'on a cherché à rejoindre, particulièrement, avec l'aide des organismes, justement, qui ont déjà, eux, une clientèle à la base, donc qui connaissent les personnes âgées. Mais on a aussi fait du terrain pour tenter d'aller rejoindre d'autres personnes, justement, qui étaient même pas en lien, peut-être, avec des organismes communautaires pour valider quels étaient leurs besoins. Et une des choses aussi qui a été incroyable, c'est qu'avec la Maison de la Culture et toujours les tables de quartier, il y a eu cet été des spectacles qui ont été offerts à l'extérieur, beaucoup pour des résidences de personnes âgées. Donc, les gens étaient sur leur balcon et puis le spectacle se déroulait au pied de leur édifice. Ça, ça a été vraiment des moments magiques. Puis on a des témoignages incroyables de gens qui ont dit qu'on avait vraiment fait un changement dans leur journée. Oui, bien, en effet, dans le CIC-Cartierville, il y a eu beaucoup d'animations de ce genre-là qui ont été appréciées par les résidents. Et dites-moi, Mme Tuillier, vous le soulignez tantôt, au CIC-Cartierville, il y a une particularité de disparité, si l'on veut, certains secteurs beaucoup plus pauvres que d'autres. Et aussi, c'est du côté ONSI que le taux d'immigration est assez semblable à la moyenne montréalaise. Du côté de Cartierville, par contre, c'est près d'un résident sur deux qui serait issu de l'immigration. Comment pouvoir rejoindre ces petites cellules-là un peu dispersées à travers votre territoire pour qu'ils reçoivent d'informations nécessaires pendant la pandémie? Bien, on a beaucoup travaillé justement avec les organismes communautaires. On a fait le travail aussi avec la santé publique. Là, maintenant, c'est comme devenu un réflexe, mais ce n'était pas nécessairement au début de la pandémie. On a insisté vraiment auprès du gouvernement provincial pour qu'il traduise tous les messages en différentes langues. parce qu'à Montréal, on a des gens qui ont besoin de recevoir des consignes de santé publique en différentes langues. Donc là, une fois qu'on avait les affiches en différentes langues, on était avec les organismes communautaires assez à même de savoir dans quel réseau les envoyer pour que les gens reçoivent l'information dans la langue qu'ils maîtrisent. On a aussi beaucoup à Montréal utilisé le 2-1-1, qui est un service pas très connu, mais c'est un service téléphonique qui est offert en 200 langues. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les gens appellent, ils peuvent être répondus dans leur langue d'origine et puis ensuite, on les ramène dans leur quartier auprès des organismes qui peuvent leur venir en aide. Puis on a fait aussi un petit peu de porte à porte dans certains secteurs, par exemple dans un secteur qui s'appelle Saint-Simon, où on n'avait pas trop de nouvelles de ce qui se passait sur le terrain. Et donc, le porte-à-porte a été utile à ce moment-là pour savoir comment les gens vivaient. Et on s'est rendu compte, là on était dans la première vague, qu'il y a des gens qui n'étaient pas sortis de chez eux depuis des semaines dans un petit logement avec des enfants. Donc bon, au niveau de la maladie, ça a peut-être été bénéfique pour eux, mais ça soulevait vraiment des enjeux au niveau de la santé physique et mentale de toutes les personnes de la famille, surtout pour les enfants. C'est ça, parce qu'il y a tellement eu d'informations que déjà, ça pouvait devenir mêlant. Alors quand il y a en plus des barrières, soit de langue ou aussi d'accessibilité à l'information, ça devient encore plus difficile de les rejoindre. Là, il y a plusieurs organismes dans l'arrondissement. Est-ce qu'il y a certains organismes majeurs que vous pourriez présenter un peu, que les gens auxquels pourraient se tourner pour aller chercher l'aide dont ils pourraient avoir besoin au cours des prochaines semaines? Bien sûr qu'on a deux tables de quartier, donc le CLIC dans le secteur Bordeaux-Quartier-Ville et Solidarité UNSIC dans le Grand UNSIC. Donc ce sont des tables de quartier qui sont à même après de redistribuer les gens vers différents organismes. On a évidemment en sécurité alimentaire, je pense que c'est un des besoins qu'on a vus le plus. Donc on a la Corveille qui est plus dans le secteur de Bordeaux-Quartier-Ville et le SNAC. Donc on a comme toujours un peu deux organismes à chaque fois sur le territoire, le SNAC dans le quartier UNSIC. Et puis il y a des organismes aussi pour les personnes aînées comme Entraide UNSIC Nord qui a fait beaucoup pour les aînés qui continuent aussi. Et pour les personnes immigrantes, il y a toujours le lien vers le CANA et le CASI. Et donc ces organismes-là aussi sont très réseautés avec les autres organismes, ils peuvent les envoyer. On a aussi Concertation Femmes, qui est un organisme qui travaille de plus près avec les femmes, qui a été très important aussi dans cette pandémie, qui, on le sait, a touché les femmes de manière plus importante que le reste de la population également. Exact. Et là, bon, on voit, on est au début d'une deuxième vague, Montréal rentre dans la zone rouge. Mais sur le plan économique aussi, ça a été assez ardu. Et dans l'Entic-Cartierville, il y a des secteurs comme, bon, la rue Fleury, Gouin-Ouest, des secteurs économiques, des pôles importants. Est-ce que vous jugez que l'aide qu'ils reçoivent est suffisante pour les aider au cours des derniers mois, mais aussi à faire face à la deuxième vague qui pointe le nez? Bien, il y a eu deux types d'aide. Donc, il y a l'aide qui vient du gouvernement fédéral, provincial et municipal aussi, qui a ce chiffre en millions de dollars. Et le point de contact, c'est ce qu'on appelle PME Montréal. Donc, PME Montréal est l'organisme qui est fiduciaire de tous ces programmes-là, qui reçoit l'argent et qui est à même d'accompagner les entreprises à savoir à quel programme ils ont droit et comment ils peuvent recevoir de l'argent, que ce soit des prêts ou que ce soit des subventions. On a aussi participé, comme de nombreux arrondissements de Montréal, à l'initiative de la Ruche, donc du financement populaire, avec la collaboration de Desjardins. Et puis, nos trois SDC plus une association, donc nous, on était quatre associations commerciales qui ont participé à cette initiative-là. Donc, l'objectif était que les gens achètent des certificats cadeaux, la Ville mettait de l'argent et Desjardins donnait 25 000 $ aux tables de quartier. Donc, ça, c'est à la fois un apport financier pour les commerces et les entreprises, mais aussi, c'est un soutien parce que, dans le fond, les gens viennent prendre position, dans le fond, pour favoriser l'achat local. Et pour avoir discuté beaucoup avec nos rues de quartier, le commerce de quartier, bien, comme les gens restent à la maison, puis on est tous là presque 24 heures sur 24, les commerces de quartier, sauf certains très nichés, en général, les commerces de quartier se portent plutôt bien parce que les gens sont allés dépenser pour leurs besoins essentiels dans les commerces de quartier. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça les a aidés, là, minimalement, à garder la tête hors de l'eau. Exact. Et là, pour la deuxième vague qui s'en vient, comment pouvez-vous, à la ville, dans votre arrondissement, vous préparer? Quel défi à venir serait à envisager, à planifier des stratégies en amont? En fait, notre objectif pour soutenir les personnes, par exemple, les plus vulnérables, nous, c'est difficile de soutenir des individus. Ce qu'on fait, c'est qu'on soutient les organismes qui soutiennent les individus. Donc, dès le départ, on a mis à l'arrondissement un fonds d'urgence pour les organismes communautaires. En fait, bon, c'est 90 de l'arrondissement, 90 000 des caisses Desjardins, 180 000 au total. Ensuite, on est allé chercher auprès d'une fondation philanthropique, donc plusieurs fondations qui se sont mises ensemble. On est allé chercher 300 000 $ pour un fonds pour les organismes communautaires pour se préparer, justement, à la deuxième vague. Donc, ce qu'on a fait dans les derniers mois, c'est vraiment d'aider le milieu communautaire à s'outiller pour être prêt pour répondre aux besoins pour la deuxième vague. C'est ça, c'est vers les organismes communautaires que les gens vont se retourner pour aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Alors, ça semble une stratégie qui fait sens, donc. Et là, les conseils d'arrondissement, pour continuer la vie citoyenne, pour continuer à rester informés, les gens peuvent poursuivre une participation plus virtuelle des conseils d'arrondissement. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Depuis le mois d'avril, le conseil d'arrondissement, on est en mode virtuel, mais pour nous, c'était vraiment important de garder le lien avec les résidents. Donc, depuis le début, on a mis un système par lequel les gens peuvent nous poser des questions par courriel à l'avance, et on leur répond lors de la soirée du conseil d'arrondissement. Je vous dirais que ça marche vraiment bien parce qu'on a autant de questions que quand on était en présence, et des questions qui sont très différentes aussi. Ça permet aussi à des gens qui ne venaient jamais au conseil d'arrondissement, pour toutes sortes de raisons, parce que c'était peut-être trop difficile pour eux de se déplacer au conseil d'arrondissement, mais c'est plus facile d'envoyer des questions par courriel. Donc, on a vraiment une plus grande diversité des gens qui nous envoient des questions par courriel. Là, on souhaitait vraiment, puis on l'avait annoncé, être en présence pour octobre, et puis on avait même aménagé la Maison de la culture et tout ça, mais là, on vient de tomber dans l'alerte rouge, donc malheureusement, ça ne sera pas possible, on va continuer d'être en virtuel. Mais je vous dirais qu'on a même continué certaines activités de consultation publique pour des projets qui ne pouvaient pas attendre, parce que la vie continue, on va continuer à réaménager des parcs, on va réaménager des rues. Et donc, on a fait plusieurs webinaires avec la ville et avec l'arrondissement, et presque partout, la conclusion de ces webinaires, c'est qu'il y a une plus forte participation en nombre que quand on faisait des consultations publiques en présence. Donc, c'est sûr que les gens ne sont pas nécessairement les mêmes, mais on note vraiment une très grande participation des gens, beaucoup de questions, beaucoup de gens en ligne aussi. Donc, on trouve des façons innovantes pour rester en lien avec la population. Donc, si on veut avoir toutes les informations sur les conseils d'arrondissement et toutes ces autres séances pour pouvoir participer à notre vie citoyenne, on se rend sur montréal.ca baroblique Onsic-Cartierville. Tout à fait. Et l'arrondissement a aussi une page Facebook qui est très utile, où vous voyez aussi les dernières annonces. Donc, Émilie Tuillier, mairesse de l'arrondissement Onsic-Cartierville, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et bonne chance pour la suite des prochaines semaines. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous invite à vous rendre sur TCFTV.ca pour voir tous nos autres épisodes sur l'arrondissement Onsic-Cartierville. On y parle entre autres de culture, aussi de soutien aux aînés et des divers services accessibles à la communauté. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter afin de ne pas manquer tous les prochains épisodes sur d'autres arrondissements montréalais. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada